Léa, chapitre 7, Vertige Un chapitre écrit par Mélanie Chapuis Léa s'accrocha au cerf de son étrange montgolfière. Elle veillait à bien regarder droit devant elle, comme sa mère lui avait appris lors de leurs quelques excursions en montagne. Pas en dessous, pas en dessous, sinon le vertige menaçait de lui faire perdre l'équilibre. Le vide aspire, aimante. Certains y sont plus sensibles que d'autres, lui expliquait sa mère, compréhensive, émue que sa fille souffre du même mal qu'elle. Elle lui apprendrait à le dompter, mieux que son père qui expédiait le sujet. Léa était faite pour la mer, pas pour la montagne, voilà tout. Alors la maman de Léa retrouvait son regard là et s'aidait, comme à son habitude, devant son mari. Ce serait la mer. Sur son oiseau de malheur, bien que sauveur l'oiseau, elle le savait, mais elle avait peur. Disons alors, sur son oiseau de terreur. Léa pensait à sa mère pour se donner du courage. Non pas à cette femme qui s'écrasait devant son mari, mais à celle qui reprenait le pouvoir lorsqu'il n'était pas là. Elle avait le don de rester douce, tout en étant ferme. Des mots tendres ponctuaient toujours ses phrases les plus directives. Léa, maintenant, se les répétait. « Regarde droit devant toi, ma puce. Tu vas y arriver ? Allez, avance ! » En montagne, avec sa mère, il était exclu de faire demi-tour, d'abandonner. « Fais-toi confiance, madame l'élu ! » s'ordonna-t-elle, un peu moqueuse. Elle chercha des yeux sept, toujours inconscient dans les griffes de son maître de l'air. Elle se redressa, lui cria de tenir bon. C'était plus facile d'être courageuse devant l'élu de son cœur. Son oiseau, à elle, baissa le visage en sa direction et leva son pouce, lui signifiant qu'elle s'en sortait honorablement. « Il y a des langages universels communs à tous les mondes, » se dit Léa. Le sourire en était un autre. Elle lui en adressa un, auquel il répondit en lui révélant la blancheur de ses dents et la douceur de son âme. Le calme se fit, et il sembla alors qu'elle pouvait désormais profiter de la traversée. Elle observa les paysages qui se présentaient à elle. Le territoire des sables, jaune vif, était déjà loin, et ses immondes vertirouques, plus que d'inoffensifs points blancs. Du territoire des forêts, ne restait plus qu'une tâche moelleuse constituée de toute une palette de verres, et à droite, quelques fumées qui s'élevaient des maisons du village. La nourriture cuisait dans les fours, il devait être l'heure de manger. Devant elle, sur la ligne d'horizon, des nuages noirs et denses lui donnèrent la chair de poule. Était-ce le territoire des pierres ? Et cette flèche qui perçait le brouillard, « La pointe de la forteresse de Wargok ? » Léa dirigea son regard ailleurs. Ce n'était pas le moment de se décourager, il fallait rejoindre les guérisseurs et soigner Seth. Son véhicule aux ailes de chauves-souris et à la peau noire amorçait sa descente, mettant le cap sur une petite île entourée d'une chaîne de montagne. À l'intérieur de cette barrière naturelle, une végétation luxuriante s'épanouissait autour de trois petits lacs à l'eau translucide. Depuis sa position, Léa pouvait distinguer des poissons aux couleurs pastels qui jouaient à cache-cache autour de délicats coraux. Des lacs d'eau salée ? Où y avait-il des coraux d'eau douce dans ce monde parallèle ? Ils atterrirent sur un chemin tapissé d'une herbe rampante sur laquelle fleurissaient des pétales lilas. Léa retira ses chaussures, ses pieds ne résistant pas à l'appel de ce sol tendre et coloré. « Léa ! » La voix de Stégus résonnait dans sa tête. « Quoi ? » lui demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. « Calme ta joie, quand même ! » lui dit-il sur un ton entre amusement et reproche. « C'est que le beau set était blessé et le temps pressait ! » Léa, honteuse d'avoir un instant oublié l'état de son amoureux, se dépêcha d'aider son maître de l'air à le transporter jusqu'à une étrange petite maison en terre. Elle était ronde et sans fenêtres. Une modeste porte en gardait encore l'intérieur secret. Une femme vêtue d'une robe très simple et ample mais couverte de bijoux, leur ouvrit dans un sourire qui se rétracta lorsque ses yeux se posèrent sur le blessé. Le temps pressait. Elle coucha Sète sur un lit de feuilles situé au milieu de la seule pièce que contenait la maisonnette. Elle plaça sa main au-dessus de la morsure de vertirouc sans toucher le pied de Sète. Elle resta ainsi quelques secondes avant de soudainement retirer ses doigts comme s'ils brûlaient. Elle souffla sur sa paume et interpella l'homme oiseau. Il sortit. Que lui avait-elle ordonné ? Léa restait seule avec l'étrange femme qui allumait maintenant un feu sous la grande marmite suspendue au toit. Elle lui montra des fagots et la jeune fille pensa qu'elle avait besoin de bois pour le foyer. Non, corrigea la guérisseuse en hochant la tête. Elle lui tendit alors une brindille et mima le geste de la porter à sa bouche et de la mâcher. Léa, surprise mais confiante, s'exécuta. Le goût et la texture du bois lui évoquèrent un bâton de réglisse. Pas mal, mais bizarre quand même, cette femme qui pensait à lui offrir une douceur alors qu'elle avait par ailleurs l'air très inquiet pour son ami. C'est bon ? Tu me comprends maintenant ? lui demanda la guérisseuse. Je m'appelle Machimba. Dans la brindille, il y a une substance qui accroît les capacités de ton cerveau. Il réactive tes mémoires, notamment ta mémoire des langues que tes ancêtres ont su parler jadis. « Mes ancêtres bretons ? » Léa parlait maintenant la langue de Machimba. « Tu es l'élu, non ? Crois-tu qu'il suffise que tu sois une métacose pour être l'élu ? Ne t'inquiète pas, ça va te revenir. En attendant, va parler dans l'oreille de ton ami. Ça l'empêchera de sombrer dans un sommeil trop profond à cause du poison. Ça y est, j'ai ce qu'il te faut ! » Son maître de l'air revenait avec entre les bras des branches qui ressemblaient à de la lavande, mais sentait le poisson pourri. « Quelle arnaque ! » pensa Léa, dont le premier réflexe avait été de plonger son nez entre les plantes. « Je t'ai demandé quelques branches, pas toute une forêt ! » le sermonna la guérisseuse. Elle lança une poignée de feuilles dans la marmite avant de les hacher sur une planche en bois et de les mélanger à un liquide rosé qu'elle gardait dans une armoire. Elle mit une partie de la mixture dans une fiole et la fit boire à sept. Toujours inconscient, il n'opposa aucune résistance. « Ça va prendre un peu de temps ! » dit Machimba à l'adresse de Léa. « J'espère que ce sera suffisant pour le remettre sur pied. » « Pas très rassurant ! » pensa la jeune fille, laissée seule avec son blessé. Elle lui entoura le visage de ses mains fraîches. Il était brûlant ! Épouvantée par sa température, elle se laissa aller à des prières et des suppliques. « Sept, mon amour, reviens à toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, tu es mon seul allié dans ce monde de fous. Tu es bien plus que mon allié, d'ailleurs. Sept, mon amour, tu m'entends ? » À croire que la fièvre du blessé était contagieuse, tant Léa était fébrile. Pensez-vous, pas fébrile, amoureuse, simplement. Mais ce n'est ni simple ni calme, l'amour. « Sept, tu m'entends ? » Il ouvrit les yeux après quelques minutes qui semblèrent une éternité. Son front, sous les paumes de Léa, brûlait moins. « Oui, oui, Léa, je t'entends. » joie et soulagement de la jeune femme qui aurait tout de même préféré qu'il l'appelle « ma belle » comme à l'approche des vertirouques. « Avait-il entendu ces déclarations durant son espèce de coma ? » Lidé la fit rougir. « Léa, il faut qu'on parle. » « Oui, apparemment, il avait entendu. » Et le ton de Sept n'était pas exactement romantique. « Je t'aime bien, » poursuivit-il. « Tu es mon amie. » Des larmes de honte et de déception montèrent aux yeux de Léa qui parvint néanmoins à les empêcher de se déverser. Bien sûr, elle aurait dû le savoir qu'elle ne plaisait pas aux garçons. « Léa, » poursuivit Sept, « tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Je suis fier de marcher à tes côtés pendant cette aventure, pas seulement parce que tu es l'élu, mais aussi parce que tu rayonnes. Et quand tout me destie, je trouve que nous sommes bien assortis. » Le chagrin de Léa s'apaisa, laissant place à la surprise. « Mais alors, où était le problème ? » Il n'y avait aucun problème. C'était juste que Sept était déjà amoureux. Son cœur était pris par un garçon. « Nous sommes ensemble depuis ce qui correspond à un an chez vous. C'est un officier patrouilleur comme moi. J'ai hâte de te le présenter une fois que toute cette aventure sera terminée. C'est lui, Saril, qui me donne le courage d'avancer vers la forteresse de Wargok avec toi. Pour lui, pour ton père et tous ceux que nous aimons, nous lutterons et nous vaincrons. » Ce ton un peu solennel fit rire Léa. « Ben quoi ? » « Non, rien, tu as raison. Nous lutterons et vaincrons. » répéta Léa, railleuse. « Tu ne devrais pas rire d'un convalescent. » la gronda-t-il tendrement. « Maintenant, ma belle, si tu es d'accord, je vais me reposer encore un peu avant de me remettre à jouer mon rôle de garde du corps. » Elle était toujours sa belle, se consola Léa qui lui colla une bise sonore sur la joue avant de quitter la maisonnette de Machimba. Elle perdait un amoureux mais gagnait un ami. Pleine de bonne volonté, elle se dit que ses sentiments finiraient par s'harmoniser avec cette situation. Elle allait se montrer digne pour garder l'estime de Seth. Elle se promit que le jour où elle rencontrerait Saril, moins charmant que Léa à ce prénom quand même, elle aurait le recul nécessaire pour ne pas le considérer comme un rival. En attendant, quel charlatan ces animaux-hikis ? « Tu vas trouver le grand amour ! Rien du tout, petit chaton bleu aux prédictions à dessous, tu as dû abuser du sclourge ! » pensa-t-elle. Mais elle n'était pas fille à remuer le couteau dans la plaie, plutôt à extraire courageusement la lame et soigner la blessure. Comment ? En s'occupant l'esprit, en souriant à la vie. Elle tomba sur le chef des maîtres de l'air qui semblait l'attendre. Il avait soudain l'air complètement humain, ses bras le long du corps, ses griffes rétractées qui ne ressemblaient plus qu'à des pieds. Joli, soit dit en passant. C'est important, les pieds. « J'ai entendu ma chimba t'appeler Azam tout à l'heure. C'est ton prénom ? » « Tu parles notre langue maintenant. » « Oui, c'est ce bâton qu'elle m'a fait m'achouiller. » « Et toi, tu es Léa ? » lui dit-il dans un sourire qui, encore une fois, était bien beau. Maintenant qu'il se comprenait, Azam devenait quelqu'un d'autre aux yeux de Léa. Non plus seulement un guerrier sans âme ni un étrange moyen de transport, mais un homme au tendre sourire. « Oui, elle l'avait déjà dit. Et alors ? » Son regard sur elle aussi, d'ailleurs, était plutôt tendre et craquant. Pendant qu'elle et Azam se découvraient, Machimba entra dans la maisonnette pour voir où en étaient les convalescents. Elle était suivie de deux autres guérisseurs de sexe masculin, également parés de robes et de longs colliers en argent cliquetant. Le repos de Seth avait été de courte durée, se désola Léa. Son amoureux, devenu ami, ressortit bientôt avec une carte entre les mains. Il était à nouveau d'aplomb. Stégus refit également son apparition de derrière un buisson, l'air embarrassé. L'avait-on vu faire ses besoins ? « Mais non ! » le rassura Léa. « Personne ne t'a vu. Et puis, on a d'autres chats à fouetter ! » La carte offerte à Seth indiquait le chemin à prendre pour rejoindre le territoire des pierres. C'était un endroit labyrinthique, construit sur une montagne creusée de multiples galeries, expliquèrent les guérisseurs. Léa pensa à son Mont-Saint-Michel. Dans ce monde-ci, la basilique était devenue la forteresse de Wargok. Le territoire du cruel tyran était-il la face obscure du mystérieux Mont-Breton ? Une sorte de miroir déformant ? Au moins, Léa connaîtrait-elle un peu les lieux ayant passé tant de dimanches dans la basilique Saint-Michel. Elle se remémora son père, qu'elle accompagnait prier avant chaque longue traversée. Ce n'était cependant pas le moment de s'attendrir en se souvenant de son papa. Les guérisseurs poursuivaient leur état des lieux. Les geôles des prisonniers sont au bas du mont, commenta Machimba. Elle leur apprit ensuite que ceux-ci étaient sous la responsabilité du peuple esclave qu'ils avaient combattu peu de temps auparavant, laissant nom aussi méchant que bête. « Ça promet ! » se dit Léa. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama par Catherine Rolland, Marie-Christine Horne, Florence Erleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Nothon, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Léa Bassain, Johan Guillaubachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me The Story, réalisé par Cornland Studios et mis en voie par moi, Xavier Loira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada